Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une présentation des rampes Orphèque. Allez, je vous dis tout de suite, juste après le générique. Alors dans cette boîte, nous avons en présentation la rampe. Voilà, une belle rampe, toute neuve. Celle-ci c'est le modèle 90. Nous avons deux attaches pour fixer la rampe et c'est fourni avec deux petits câbles qui ne vont pas me servir à grand chose dans ma config. Ici j'ai posé déjà deux modèles, voire trois modèles maintenant. Alors ici, juste un bémol, quand vous faites des livraisons avec chez Orphèque, on vous propose, comme je vous ai dit, des attaches. Et on ne vous propose pas, plutôt le câble qui va jusqu'au plafoni comme mon installation. Alors au niveau du bruit, certains vont me demander du bruit. Pour le bruit, on est sur des dispersateurs thermiques. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de ventileau, il n'y a rien. Comme sur les modèles que j'ai ici, on a un tout petit ventileau pour refroidir les LED. Et ici, il n'y en a pas. Donc le bruit c'est zéro. Alors il existe plusieurs modèles de barres. Alors il existe des 120, alors ça c'est une modèle 90 que je présente. Et ici, entre les deux, c'est le modèle 60. Présentation un peu de tous ces LED, on voit bien qu'il y a quand même plusieurs nuanciers de couleurs. Alors il faut savoir que, en fait, propose ces rangs LED, en fait, pour la croissance et la fluorescence des coraux. Je vais en parler après, plus tard. Et ici, on a à peu près, je dois avoir, sur les barres 120, je dois avoir 6 couleurs. Donc il y a 6 couleurs de bleu, qui est très, très nuancier. Et ils ont tous 6 couleurs de différentes LED. Alors ça peut partir des 410, des 420, des 430, des 460, des 470 et des 480. Donc il y en a quand même pas mal de coloris de LED. Et c'est assez surprenant parce que je trouve que ça ramène quand même pas mal de fluorescence sur les coraux. Par rapport à des LED, par rapport à ici, à la Stratone, ici, on voit qu'il y a quand même pas mal de coloris. Mais sur les rouges, sur les verts, comme ici. Et là, les bleus, en fait, ici, il n'y en a que 3 bleus. On voit bien les bleus, là. Il y a les Cyanes, les Bleus et les Royal Blue. Et il doit y avoir des UV, ici, en train de venir sur les coraux. Mais par rapport à celle-ci, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus, quoi. Alors, quand je suis dans la description de la rampe, il y a ce modèle-là. Alors, ce modèle-là, ils appellent le Blue Plus sur le site Orphèque France. Parce qu'en fait, toutes les commandes se passent sur Orphèque France. Donc, ce modèle-là, c'est le Blue Plus. Pareil, ici, là-bas, c'est le Blue Plus aussi. Pour ceux qui s'intéressent aussi, il y a aussi le modèle, le Riff D Plus, qui va être plus concentré sur les lumières blanches. Alors, il y aura sur les lumières blanches, en fait, il y aura d'écholométrie sur les rampes. Donc, c'est quand même pas mal aussi. Mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'était juste pour compléter les rampes que j'ai déjà. Et il y a un autre modèle aussi, c'est le UV et le violet aussi. Mais lui, il est vraiment, je vais dire, là, il y a vraiment trois coloris. Et là, c'est vraiment des UV, du Royal Blue et du bleu très intense. Donc, c'est un peu, je dirais, un peu comme de l'Athénix ou de l'Athénix ou de l'Athénix ou de l'Athénix qui sont vraiment basés sur la lumière noire. Comme des discothèques, ça peut être pas mal aussi. Ça peut être un compromis qui peut être pas mal aussi sur un aquarium, sur un aquarium type LPS, même SPS. Maintenant, il y a des très beaux SPS. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour commander ce produit, vous allez sur le site Orphèque France et vous mettez votre don, vos adresses, vos coordonnées. Alors, Orphèque France, il faut attendre près de deux jours et qu'une personne va vous contacter par mail. Est-ce que ça va m'apporter tout ce bleu que j'apporte sur l'aquarium ? Alors, en fait, ce que je voulais faire, c'est stimuler un peu la fluorescence qu'on peut trouver sur les coraux. Je m'explique. Comme moi, je bombarde pas mal de blancs la journée. Dès que c'est le zénith, comme on dit, quand le zénith, moi je balance pas mal de blancs. Donc, je suis pratiquement à 60-70% de blancs et tous mes bleus sont allumés. Et comme sur mes Sirius, c'est des rampes qui sont d'ancienne génération, je vous dirais, elles ont 6 ans. Par rapport aux rampes qu'on peut trouver maintenant sur le commerce, la tendance est quand même de mettre plus de bleu sur les rampes que de blancs. Alors qu'ici, sur les rampes ATI Sirius, c'était plutôt l'inverse, c'était de bombarder plus de blancs que de bleu. Sur les Sirius, déjà, on retrouve déjà des LED de 20 watts en blanc. Et sur les bleus et les royales bleues, il me semble que c'est des 5 watts, il me semble. Et les UV, c'est des 1 watt. Donc, par rapport à ce que j'ai installé, comme j'ai dit au début, c'est des LED de 3 watts. Donc, ça va compléter un peu le bac par rapport à mettre plus de blancs que ce qu'il y a déjà sur les rampes de 6 ans. On va me dire, ouais, mais sur les Straton, tu devras avoir aussi, normalement, un peu plus de bleu. J'ai du bleu aussi sur mes Straton, mais pareil, pour la configuration que moi, je préfère au niveau visuel, là, c'est juste du visu. Je préfère équerrer plus de blancs la journée qu'en bleu. La petite fluorescence, ce que je parle, ce n'est pas non plus tout le corail qui va fuir. Ici, déjà, ici, sur un Montipora Samarensis, généralement, on retrouve le vert quand l'aquarium est passé sous bleu. Donc, ici, je suis éclairé en blanc et sans filtre, sans rien, on retrouve, en fait, on voit bien la petite fluorescence. Si je peux mettre mon doigt, je ne sais pas où il y a la caméra, ici. La petite fluorescence verte, ici, qui est là. Voilà, ça, c'est un plus qu'il donne sur les rampes. Alors, ici, c'est pareil, j'ai un Tunis qui était dans les mauves, voire mauve, un mauve-mauve. Et depuis que, là, il est sous la, comment ça s'appelle, là, en fait, et il dégage quelque chose, quoi. C'est arrivé presque une belle pièce, quoi, je veux dire, même, presque la pièce maîtresse au niveau couleur de l'aquarium. T'as un bon, il est fluo, t'as un bon, il dégage de l'énergie, quoi. Pareil, celui-ci, qui a été dans un drôle d'état quand je l'ai, je suis revenu. Alors, ici, on ne voit pas bien sur la vidéo, mais il est vert, il est d'un vert fluo exceptionnel. Et il dégage, quand même, de la, pareil, aussi, de la fluorescence. Alors, aussi, j'ai oublié de parler de ça, il faut que, attendre, alors, ici, les rampes ont été installées au début de la semaine. Il y a un temps d'attaptation, aussi, sur les coraux. C'est un peu bizarre. Les coraux ne réagissent pas tout de suite. Alors, comme ici, là, je viens de poser tout de suite la rampe sous ces accros-là. Donc, il n'y aura pas encore l'énergie qu'ils vont dégager. Bon, pareil, ça reste, tu vois, ça reste toujours, ça reste beau, malgré que des couleurs sont un peu plus foncées. C'est dommage qu'on n'arrive pas à les rattraper, les couleurs. Là, il est rose. Il n'est pas en rose pétant, mais il est rose. Et il n'a pas encore l'énergie qu'il veut donner. Par contre, ici, j'ai installé la rampe hier. J'ai l'air hier et on voit tout de suite le mauve fuot qui ressort des coraux. Ici, c'est pareil, là, celle-là. C'est pareil, c'est hier, en deux jours, on voit vraiment, il est bien, bien, il est arrivé bien fuot, quoi. Il y a une petite présence, quoi. Pareil aussi, il est mon type horaire. Bon, on voit tout de suite que les UV font leur travail. Parce que la caméra est complètement brouillée. Et c'est sympa. Lui, pareil aussi, il était vert. Il était vert, il n'était pas en forme non plus avec les paramètres que j'avais, là. Et là, je vois qu'il reprend des couleurs vraiment sympas. Il est sur un bleu clair sympa. Lui aussi, c'est pareil. Et là, il pousse. Il est en train de pousser, là, je suis content. Et là, il est vert et on voit qu'il y a des pointes corallites roses et des pointes bleues, quoi. C'est super sympa. Je trouve que ça rapporte quelque chose. Voilà, ça, vraiment, c'est assez sympa. Là, en vue générale, la caméra ne prend pas bien les effets FUO. En plus, il y a des accros pour ROC qui sont en train de se bien salir. On voit bien la différence aussi. Là, on est jeudi. Donc, c'était vendredi dernier que j'ai posé l'accro pour ROC. Elle a bien sali. Elle est bien partie. Voilà. Sur les SPS aussi, ça donne des bons reflets. Là, il y a des bons reflets. Là, c'est un SPS, là. C'est sympa. C'est pareil, ici. C'est super sympa, ici, en niveau couleur. Là, c'est pas mal. Je trouve que vraiment, ça apporte vraiment de la... Ici, là, on voit bien que lui, il est... Alors, lui, il n'est pas beau sur la vidéo. C'est dommage. Mais là, tous les bords sont FUO, FUO, FUO d'un coup. Pareil aussi, ce genre de bon type pour Superman, que d'habitude, on le voit rouge. Avec la prise en ZJV, on voit toutes les pousses bleues qui sortent vraiment bien. Celui-là aussi, pareil, on voit bien des belles couleurs. Ah, tiens, celui-ci, il a faim. Tomatonsus, pour ceux qui ne connaissent pas, le mangeur d'Astasia. Bon, il ne mange pas que des Astasia, mais... C'est un beau poisson. Lui, le pépé, il est vraiment beau, là, maintenant. On voit tous les stris de son corps. Et il pose. Ah, sympa, hein. Un petit damoiselle aussi que j'ai eue, un copain qui... qui a vendu son bac, il lui restait des rescapés, donc je lui ai pris, parce qu'il avait le bol au cœur d'aller le mettre à la poubelle. Ah, ces petites demoiselles-là, c'est sympa. T'as ressemblant. Bon, c'est un peu agressif. Mais bon, c'est sympa. Ah, les labres. Si je peux faire un zoom, c'est celui-là. On voit un peu les couleurs qui ressortent bien. Alors, nous sommes sur la fin de la vidéo. Alors, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages chaleureux. Je vous remercie de tout mon cœur. N'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu. de vous mettre des commentaires, de partager ma vidéo. Je vous dis qu'est n'à vous. Ciao et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada